Bonjour à tous, bienvenue dans l'interview à la une, l'émission de la rédaction de Nice Matin. Une émission que j'ai le plaisir de présenter aujourd'hui avec Karine Wenger, c'est la chef du service économie du groupe Nice Matin. Bonjour Karine. Bonjour Denis. Notre invité aujourd'hui, Pierre Hippolito. Bonjour Pierre. Bonjour. Vous êtes président de l'Union pour les entreprises des Alpes-Maritimes, l'UPE06. Vous êtes bien évidemment également chef d'entreprise. On va commencer par une question d'actualité. Le gouverneur de la Banque de France vient de revoir la prévision de croissance pour 2024 à 0,8%. Mais il prévoit une reprise en 2025 et 2026. Est-ce que vous êtes aussi optimiste que lui ? Il faut rester optimiste en tant que chef d'entreprise, bien évidemment. Après, quand on voit que le gouvernement est passé de 1,4% de prévision à 1%, que la Banque de France est encore à 0,8%, on peut encore malheureusement croire qu'on va avoir encore des détériorations sur les prévisions du gouvernement et donc des coupes budgétaires et une augmentation de la fiscalité. Alors justement, les coupes budgétaires, on va en parler. Vous l'avez évoqué, Bruno Le Maire a ramené la prévision de croissance de 1,4% à 1%. On l'écoute. Nous avons donc décidé de réviser la croissance de 1,4% à 1% pour 2024, avec comme objectif de garder la maîtrise de nos finances publiques. Et donc, comme nous gagnons moins, il y a moins de croissance, moins de recettes fiscales, il faut dépenser moins. On gagne moins, on dépense moins. Très précisément, nous allons, avec le ministre des Comptes publics, réduire de 10 milliards d'euros les dépenses de l'État en 2024. Et j'insiste sur le fait que ce n'est ni le budget de la Sécurité sociale, ni le budget des collectivités locales qui est touché. C'est l'État qui se sert la ceinture. On gagne moins, on dépense moins et on fait porter l'effort sur l'État. Alors ce plan d'économie de 10 milliards d'euros, est-ce qu'il est nécessaire ? Est-ce qu'il sera suffisant, selon vous ? Alors, bien sûr que non, il ne sera pas suffisant, puisqu'on est encore en déficit chronique et on espère un équilibre budgétaire en 2030. Si dans une entreprise, on devait espérer un équilibre budgétaire à 10 ans, ça serait quand même bien inquiétant. Puis Bruno Le Maire dit que c'est l'État qui se sert la ceinture, mais se sert la ceinture principalement sur des investissements qui ne fera pas une subvention de niche pour l'investissement, pour les entreprises. Donc encore une fois, ça sera des aides en moins et ça ne sera pas des économies sur le budget de fonctionnement à proprement parler, puisqu'on est toujours dans une logique d'augmenter les recettes fiscales ou de minorer, on va dire, les subventions ou les accompagnements pour l'investissement des entreprises. Donc qui va payer ? Malheureusement, comme très souvent, la variable d'ajustement reste l'entreprise. Dans son plan d'économie à 10 milliards, il a très justement rappelé qu'il ne toucherait pas aux prestations sociales. Donc grand bienfait aux électeurs qui ne perdront pas de pouvoir d'achat direct. Donc pas d'augmentation des impôts, on ne touche pas aux prestations sociales, donc pour vous, c'est l'entreprise qui va trunquer ? Forcément, puisque comme l'État ne regarde pas ses... On va dire qu'il y a deux variables, pour être très clair. Soit l'État fait des économies sur son budget de fonctionnement, soit elle augmente ses recettes ou elle diminue ses accompagnements. Vu qu'elle ne diminue pas les accompagnements concernant les prestations sociales et le consommateur et les électeurs, ce sera forcément les entreprises qui en pâtiront par des manques d'accompagnement sur l'investissement et une fiscalité qui sera accrue, comme c'est le cas ces dernières années. Alors, peut-on être compétitif quand le poids de la dette représente 110% du produit intérieur brut ? Je rappelle que la France est le troisième pays le plus endetté de l'Union européenne après la Grèce et l'Italie. Ça paraît compliqué parce que ça grève le budget de l'État. Et quand on veut un équilibre et que le premier poste est bientôt la dette, ça crée un boulet au pied. Et ce boulet ne fait que grossir. Donc forcément, on ralentit, on ralentit notre croissance. Et comme on n'a pas de coupes budgétaires drastiques, on empire le problème chaque année, depuis 30 ans maintenant. Quand on voit que les prestations sociales représentent 32,2%, ce qui est... On est numéro un. Enfin, c'est rare qu'on soit numéro un. Donc là, on est quand même numéro un des prélèvements sociaux en France. Donc c'est un vrai problème et c'est un vrai boulet pour la compétitivité de nos entreprises par rapport, en comparaison, à nos voisins européens. Je ne parle pas des voisins asiatiques ou des voisins américains. C'est quoi le problème de la France ? C'est son incapacité à réformer ? Clairement, aujourd'hui, on est dans notre incapacité à réformer et de prendre des décisions qui sont impopulaires, mais qui sont nécessaires. Et à force de masquer la réalité aux Français, de conserver des aides, des accompagnements pour limiter l'inflation, pour limiter la perte de pouvoir d'achat, on arrive dans un mur. Le mur, on va se le prendre, malheureusement, parce qu'on met des œillères et on ment aux Français. Pourtant, Bruno Le Maire a annoncé des chocs, des mesures de simplification, notamment en passant là par l'abolition des CERFAM. Mais qu'est-ce qu'il faut faire pour que ça aille plus vite ? Les simplifications, ça fait 30 ans qu'on les annonce et qu'on n'a jamais réussi. Donc, je ne vois pas pourquoi là, ça marcherait, sachant qu'on met les mêmes personnes, les mêmes moyens et les mêmes interlocuteurs pour simplifier. Donc, on fera des bricoles. Ce que je vois, c'est qu'en tout cas, au niveau européen, on met des réformes et des contraintes supplémentaires pour les entreprises, des rapports extra-financiers notamment, des sujets sur la compliance, l'anticorruption, etc. Donc, on a encore des contraintes administratives supplémentaires. Donc, on parle de simplification en France et on rajoute les contraintes européennes. Donc, la simplification, elle n'existera pas. Et ça, c'est une certitude. Pierre Hippolito, vous dirigez la première organisation patronale des Alpes-Maritimes. Aujourd'hui, comment se portent les patrons azuréens ? Est-ce qu'ils ont le moral ou est-ce qu'ils broient du noir ? Alors, on garde l'espoir parce qu'on a quand même un territoire qui est dynamique. Dynamique avec le tourisme qui a fait une très bonne année. Dynamique avec l'industrie qui s'est plutôt bien portée, notamment tirée par l'activité des parfums, des arômes et parfums. Donc, globalement, on a plutôt une dynamique économique qui est positive. Pour autant, il y a des secteurs d'activité qui sont en grande difficulté. Toute la chaîne du logement, toute la chaîne de l'immobilier qui est rentrée en récession. Les travaux publics aussi. Et indirectement, les travaux publics. Alors, pour deux raisons. Des raisons conjoncturelles, vous le voyez, avec des problématiques d'investissement des collectivités et administratives et juridiques. Et puis, également, parce qu'il y a cette construction et ce logement neuf qui pâtit d'une grande crise. Et donc, forcément, des investissements qui sont à la baisse. Y a-t-il une augmentation des défaillances d'entreprise ? Et si oui, quel est le profil un peu type de cette entreprise ? Alors, il y a clairement, on revient à des standards d'avant Covid. Le quatrième trimestre était très mauvais dans les tribunaux de commerce en nombre de liquidations. Le premier trimestre est sur la même tendance, voire continue un petit peu à s'aggraver par rapport au quatrième trimestre de l'année dernière. Donc, l'année 2024 sera une mauvaise année par rapport aux dernières années en nombre de défaillances d'entreprise. On n'a pas forcément de défaillances type d'entreprise. Bien évidemment, les entreprises de BTP et de la chaîne de l'immobilier au sens large en pâtissent de la crise. Mais on a également des PME, comme on peut avoir des commerçants. Donc, on est vraiment dans quelque chose qui est assez généralisé, lié, il faut le dire, au PGE, qui pour certains n'ont pas été bien anticipés et bien prévus, donc n'arrivent plus à être remboursés. En tout cas, le nombre de défaillances et de destructions d'emplois augmente dans les Alpes-Maritimes. Vous avez mentionné les secteurs en difficulté, mais je voudrais savoir pour quelles raisons l'UPE 06 s'associe-t-elle avec la METRA 06, qui est l'Association pour la médecine du travail ? On essaie de soutenir les chefs d'entreprise psychologiquement pour pas qu'ils broient du noir, mon cher Denis. Donc, c'est important pour nous que le chef d'entreprise, pour beaucoup, n'ont pas de services ressources humaines dans les Alpes-Maritimes, puisque 94% des entreprises ont moins de 20 salariés. Quand on a moins de 20 salariés, on n'a pas une direction des ressources humaines à disposition pour faire le lien social avec les salariés. Donc, c'est le chef d'entreprise qui joue ce rôle-là. Et le chef d'entreprise, à côté de tout son quotidien, de tous ses problèmes, d'aller chercher du business, d'aller chercher des clients, de gérer ses équipes, il faut aussi qu'il accompagne ses collaborateurs sur le côté social, papier, procédure administrative. Et donc, l'idée, c'est d'avoir ce partenaire avec la METRA qui va permettre d'avoir des assistantes sociales qui vont aller faire des permanences, qui vont aller dans des entreprises de petite taille pour accompagner le chef d'entreprise, l'alléger de cette charge mentale et cette charge de temps très chronophage. Lui-même pourra en bénéficier d'ailleurs ? Bien évidemment, le chef d'entreprise est aussi un humain, donc il a aussi des difficultés. Donc, il pourra aussi évoquer ses problématiques personnelles avec ses assistantes sociales. On parle beaucoup des difficultés de recrutement des entreprises, des secteurs en tension. Ces difficultés, est-ce qu'elles constituent encore aujourd'hui le problème numéro un des entreprises ? Elles considèrent encore un problème majeur. On en vient vraiment au sujet de la valeur travail parce que les entreprises n'ont jamais autant fait pour les salariés et les collaborateurs depuis 10 ans. La QVT ne fait que progresser depuis 10 ans. On arrive aux semaines de 4 jours. On est arrivé à des APIs officer-manager. On développera, oui. Voilà, donc sur ces sujets-là, clairement, ne règle pas les problèmes de fonds de recrutement. Et on a encore beaucoup de secteurs d'activité qui ont des difficultés de recrutement. De trouver la bonne compétence, le bon profil. Alors, c'est des fois aussi une problématique de formation. On n'a pas la formation qui en a d'équation avec les besoins. Et, d'un autre côté, on n'a pas assez de candidats quand on ouvre un poste. Et ça, c'est vrai dans tous les secteurs d'activité. Alors, forcément, comme on l'a évoqué, les secteurs de l'immobilier, du bâtiment sont plutôt en récession, donc ne recrutent moins. Donc, la pénurie se fait moins sentir quand on est moins dynamique économiquement. Mais il est clair qu'on a encore un vrai sujet de recrutement. Et c'est encore une préoccupation des chaînes d'entreprise des Alpes-Maritimes. Emmanuel Macron veut faire de la France la Start-up Nation. Vous, vous voulez faire des Alpes-Maritimes un département d'ETI, c'est-à-dire d'établissement de taille intermédiaire. Comment comptez-vous y parvenir ? Alors, il va nous falloir du temps parce que, pour être une entreprise de taille intermédiaire, il faut déjà avoir des grosses PME capables de passer ce cap-là. Donc, le premier cap, c'est déjà de faire grossir nos TPE en PME, nos petites PME en grosses PME. Et qu'elles s'ouvrent à d'autres marchés, qu'ils soient internationaux ou qu'ils soient dans d'autres départements du territoire. Et qu'on ait un territoire aussi de sièges sociaux, d'entreprises de territoire qui se sont développées dans la région, qui se sont développées en France et qui se sont développées à l'étranger. Et pour ça, on a besoin de financement, on a besoin d'état d'esprit, on a besoin de formation pour accompagner, à faire grandir les entrepreneurs de notre territoire. Les faire rêver et créer chez eux cette vocation à rêver plus grand. Et à penser que ce n'est pas parce qu'on a une PME de 20 collaborateurs qu'il faut qu'on se cantonne à ça. Il faut qu'ils aient cette dynamique de dire, aujourd'hui on est 20, je dois créer de la valeur. C'est aussi une responsabilité pour notre territoire de dire, demain il faut qu'on soit 50 et après demain il faut qu'on soit 100. Parce que quand on a 50 ou 100 collaborateurs, ça crée plus de richesse pour notre territoire, ça crée plus de dynamique pour notre territoire. Et ça nous donne une capacité d'investissement qui est beaucoup plus importante avec des retombées économiques pour notre territoire. Comment comptez-vous y parvenir alors ? Pour y arriver, on a notamment accompagné la création d'un fonds d'investissement, le fonds Boost 06, qui est un fonds d'investissement qui sera dédié aux PME, qui font entre 1 et 6 millions d'euros de chiffre d'affaires et qui ont vocation à grossir ou à tripler leur chiffre d'affaires à 5 ans. Et donc pour grossir et tripler son chiffre d'affaires, l'un des moyens qui existe, c'est la croissance externe. Donc racheter une société du même secteur d'activité pour passer de Nice à Cannes, de Cannes à Grasse, et avoir un maillage territorial plus important. Et ça, ça nécessite aussi une formation, parce qu'on ne crée pas des entrepreneurs qui sont à l'aise pour racheter des entreprises. On crée des managers, on forme des managers, on forme des gestionnaires, mais racheter une entreprise, ça demande des spécificités. Et donc en parallèle de ce fonds d'investissement, qui sera dédié et qui est unique au territoire, que pour les entreprises des Alpes-Maritimes, on aura un programme d'accompagnement, de formation de ces chefs d'entreprise pour les former à de la croissance externe, pour préparer le dossier avec eux, pour les accompagner pédagogiquement, pour les accompagner sur la construction de tout ce dossier-là, et pour que derrière, le fonds d'investissement qui rentrera au capital de ces entreprises soit aussi en sécurité, pour assurer la pérennité et le développement de ces entreprises. Les Français ont de plus en plus de mal à se loger, c'est d'autant plus le cas des Azuréens. Le logement, c'est la prochaine crise à laquelle la France va devoir faire face ? C'est une crise actuelle qui va durer au moins 24 à 36 mois, parce qu'on est sur des cycles longs, et vu qu'il n'y a pas de réformes qui vont changer les choses, on a déjà 24 à 36 mois qui sont perdus. Donc sur les logements neufs notamment, les constructions. Donc clairement, la crise, elle est là, et elle va s'accentuer en 2024, et elle va s'accentuer en 2025. Ça, c'est une certitude. Le gouvernement n'a pas pris la mesure de cette crise ? Non, il y a eu quelques annonces au MIPIM hier, par le ministre en charge du logement. Clairement, c'est de la bobologie. C'est des réformes qui vont très bien quand l'économie du logement va bien, et qui continuent à maintenir une économie qui va bien. Là, on est dans une économie de crise, donc il nous faut des réformes de crise. On ne règle pas des hémorragies avec des pansements. Donc clairement, la crise va continuer, et notre territoire, avec ses spécificités, ses difficultés de recrutement, sera en première ligne, notamment pour le logement des actifs. Et la vraie crise qu'on va avoir, c'est une crise d'attractivité à moyen et long terme, qui risque de mettre notre département dans une vraie situation difficile, puisque si on n'arrive plus à tirer, à recruter et à maintenir des actifs sur notre territoire, nos entreprises vont pérécliter. Et si nos entreprises pèrent et cliquent, on sera juste un territoire de tourisme, de passage, mais on n'aura plus d'actifs, on n'aura plus de gens qui dépenseront et qui vivront sur ce territoire-là. Donc c'est un vrai enjeu pour moi, et c'est le vrai enjeu majeur pour sauver l'attractivité de notre département, sauvant le logement des actifs. Alors justement, est-ce que les entreprises peuvent endiguer la crise du logement, en sachant que c'est peut-être aussi un enjeu de recrutement et de filialisation des employés ? Une des propositions qu'on pousse, nous, à l'UPS Euro 6, avec la tasque force immobilière qu'on a montée avec certaines fédérations, le BTP, les architectes, la FNAIM et la Chambre de commerce, on propose et on pousse pour que les entreprises aient plus de capacités à investir sur la nue propriété de beaux sociaux pour pouvoir loger leurs actifs. Ça, c'est une vraie proposition. Il faut permettre aux entreprises qui ont la capacité et qui ont l'envie, de façon individuelle ou collectif, d'acheter ou de construire des logements pour leurs actifs. Ça, c'est assez novateur, ça n'existe pas ? Ça a eu existé du temps de Michelin qui logeait ses collaborateurs, mais ça fait bien longtemps qu'en tout cas, ça s'est perdu. L'État, les bailleurs sociaux ont mis des choses en place, mais c'est plus suffisant. Et il faut qu'on ait une multitude de solutions. En tout cas, c'est ce qu'on prenait l'UPE, c'est une multitude de solutions. Il faut être ouvert quand on est dans une crise, il ne faut pas être fermé. Et donc, oui, c'est innovant de dire qu'il faut qu'on ait un cadre réglementaire, fiscal, droit social qui permette aux entreprises de loger ses collaborateurs avec des avantages et en tout cas un cadre juridique satisfaisant. Justement, vous êtes aussi le directeur général du groupe Hippolito. Est-ce que vous employez plus de 1000 personnes ? Est-ce que vous seriez disposé à acheter des logements pour eux ? On a déjà quelques studios pour les personnes en difficulté au sein de nos collaborateurs de façon ponctuelle et pour pouvoir dépanner. Et là, on est clairement dans des réflexions de faire l'acquisition, de construire des logements pour nos collaborateurs. Et on n'est pas les seuls. D'autres ETI du territoire réfléchissent. Des fois, on réfléchit sur des projets communs, collectifs. Il y a beaucoup de restaurateurs également qui ont fait l'acquisition de logements pour leurs saisonniers qui maintenant sont saisonniers pendant 8 mois. Donc, c'est des fois plus intéressant d'avoir un logement pendant 12 mois à louer que des locations saisonnières pendant 3 ou 4 mois. Donc, clairement, il y a quand même une dynamique sur le fait que cette problématique de recrutement, cette problématique d'attractivité des entreprises, elle est prise à bras le corps. Et une des solutions, c'est de faire l'acquisition, de construire des logements pour les entreprises. Malheureusement, on n'a pas de cadre qui soit très clair aujourd'hui. Donc, on le fait sans aucun avantage, ni fiscal, ni social, ni pour les salariés, ni pour l'entreprise. On rentre dans un cadre qui est général, où l'entreprise devient foncière immobilière et loue avec des baux classiques à ses collaborateurs. Ce qui n'est pas forcément intéressant et ce qui limite quand même les contraintes pour l'entreprise. C'est une idée qui pourrait avancer de quelle manière ? Il faudrait qu'on puisse mettre en place un cadre où l'entreprise peut avoir un bail spécifique pour ses collaborateurs qui lie le bail au contrat de travail. Et quand le contrat de travail s'arrête à l'initiative du collaborateur ou de l'entreprise, le logement est remis à disposition d'un autre collaborateur de l'entreprise. Rien que ce cadre-là permettrait de pousser l'investissement des entreprises qui le peuvent à acheter ou louer des logements pour leurs collaborateurs. Pour autant, si vous parlez de construire, il y a encore 24, 36 mois, voire plus, avant que les bâtiments ne sortent de terre et que la solution soit opérationnelle. C'est sûr qu'on est sur un cycle long, je vous l'évoquais tout à l'heure. Après, moi, je pense à l'attractivité à 10, 15 ans de notre territoire. Je pense que ça nous fait du bien d'avoir des visions à 10, 15, 20 ans. Donc, si on est sur un cycle à 3 ans et de dire qu'aujourd'hui, on donne la possibilité aux entreprises d'avoir plus de capacité à loger leurs collaborateurs, dans 3, 4, 5 ans, on aura peut-être sauvé notre activité dans 10 ou 15 ans. On n'aura pas réglé la crise du logement actuel. Mais ce n'est pas aux entreprises de régler la crise du logement actuel. Ça, c'est au gouvernement et c'est à l'État. Nous, on doit éventuellement accompagner l'attractivité de notre territoire. Et ça, c'est un sujet long terme. Justement, en parlant d'attractivité du territoire, le document Territoire Azuréen Ambition 2040, qui avait été réalisé en 2022 par l'Institut Montaigne, justement en collaboration avec l'UPE 06, suggérait de lancer une expérimentation qui octroie un avantage fiscal aux personnes âgées qui accueillent un étudiant dans leur logement. Est-ce que c'est une sorte de colocation intergénérationnelle ? Est-ce que c'est une piste à creuser, selon vous ? En tout cas, c'est une piste à creuser, selon moi, puisque je l'étais co-responsable de ces propositions-là à l'époque. Et ça nous semblait intéressant pour deux raisons. C'est que ça permettait d'avoir du logement pour les jeunes, de régler l'isolement des personnes âgées, donc de créer une communauté bienveillante, et puis aussi de régler des chambres qui étaient inhabitées sur notre territoire. Donc je pense que les logements vacants, c'est une problématique. Les chambres vacantes sont aussi une problématique. Donc c'est une politique de petites solutions qui s'agrègent et qui deviennent une solution globale. Donc il n'y a pas de solution miracle, mais en tout cas, c'est des solutions qui nous paraissent des solutions de bon sens à proposer, sans contrainte pour personne, et qui doivent être poussées. Donc oui, je milite clairement pour cette position. Est-ce que ça avançait depuis deux ans ? On a évoqué tous ces sujets, présenté ces sujets, ce rapport à nos députés, aux différents présidents de communautés de communes, aux présidents du conseil départemental, ça a été très bien accueilli. Après, il y a des réformes qui sont nationales pour la plupart, et donc il faut aussi que les députés, les sénateurs, le gouvernement portent ces projets-là. Nous, on a un devoir de porter des idées, de les pousser, mais on n'a pas d'obligation de résultat, puisqu'on n'a pas le pouvoir de décision. Donc on continuera à les pousser, on continuera à les mettre en avant pour que nos élus, nos élus qui décident de ces changements de réglementaire, tentent des choses, proposent des choses pour notre territoire et pour la France. Après le logement, il y a une autre difficulté dans les Alpes-Maritimes, c'est la mobilité. Où en est le projet de métro souterrain qui pourrait relier Nice à Monaco ? Alors nous, on continue à travailler avec nos homologues de la Fédération des entreprises monégasques, et leur président Philippe Ortelli, où on échange régulièrement sur ce sujet-là, qui est un sujet commun, d'intérêt, d'attractivité commune. C'est un sujet de grande envergure, bien évidemment. La métropole est partie prenante sur ce sujet-là à travers son président. Donc après, on est en train de lever toutes les contraintes et de pousser les choses. Mais à un moment, si ce n'est pas un sujet entre États, donc pris en charge par la principauté et pris en charge par notre gouvernement, ce n'est pas avec l'UPE06, la Fédération des entreprises monégasques et la métropole de Nice qu'on arrivera à sortir de ce projet de cette envergure-là. Mais en tout cas, notre responsabilité, c'est de pousser régulièrement ce sujet-là. Dès qu'on voit un ministre, on évoque le sujet, on écrit, on relance. Et j'espère qu'à un moment, il y aura une volonté politique nationale et internationale pour porter ce projet-là. Que pensez-vous de la volonté des élus de déplafonner le versement mobilité ? Il s'agit d'une contribution patronale qui vise à financer les transports publics et les nouveaux modes de mobilité durable. Je sais que c'est un sujet sur lequel nous ne sommes pas du tout d'accord avec Christian Estrosi. Il est clair que le versement mobilité, que je vais appeler impôt mobilité, puisque c'est un impôt de production, alors pour les téléspectateurs qui nous écoutent et qui nous regardent, clairement, c'est un impôt qui est basé sur la masse salariale, 2% de la masse salariale, pour toutes les entreprises de plus de 11 salariés. C'est-à-dire que quand vous augmentez les salaires, quand vous recrutez, vous payez plus d'impôts. On aime bien en France sanctionner la création de valeur. Clairement, cet impôt, il est contre-productif, il détruit de la valeur, il limite la capacité d'investissement. On est dans un impôt de production qui est basé sur la masse salariale, donc sur les salaires. Donc c'est ridicule et ça n'a aucun sens intellectuel. Donc clairement, je suis farouchement opposé et on se battra jusqu'au bout contre ce déplafonnement parce que régler les problématiques de financement de la mobilité des collectivités ne doit pas se faire par les entreprises. Je vous donne un exemple. Le ticketing moyen, donc les billets, les recettes de billets, en 1965 représentait 75% du budget de la mobilité. En 1995, il représentait 50%. Donc les utilisateurs payaient 50% du budget de la mobilité. Aujourd'hui, on est à moins de 20%. C'est-à-dire que les billets financent moins de 20% de notre mobilité. Donc il y a deux explications. Soit les billets sont bien moins chers que le vrai coût, ce qui est vrai par rapport à nos concurrents européens. Le coût du transport pour un contribuable français est bien en dessous du prix moyen en Europe. Premier levier. Deuxième levier, on a une offre qui n'est pas rentable et qui n'est pas compétitive. Donc ils vont peut-être réfléchir à optimiser nos offres de services avant d'aller chercher des recettes fiscales complémentaires pour financer des projets ou pour pallier à des problématiques de financement. Donc la réalité, c'est que les utilisateurs de transports en commun doivent peut-être payer leurs billets plus chers pour financer le vrai coût. Parce qu'en général, quand on a des coûts d'exploitation, ils doivent être financés par les utilisateurs de ce service. Vous avez évoqué tout à l'heure la valeur travail. Gabriel Attal, le Premier ministre, l'a fait également. Sur le sujet, tout le monde n'a pas le même avis. Je vous propose d'écouter la députée écologiste Sandrine Rousseau. Ça veut dire que vous dites aux Français qu'ils devraient pouvoir s'arrêter de travailler ? Mais bien sûr, je pense que c'est prendre soin de nous, en fait. Et le modèle que nous a présenté Gabriel Attal lors de son discours de politique générale, c'est un modèle économique et social des années 50 où il faut toujours produire plus, produire plus, produire plus. Aujourd'hui, on arrive à la limite de la planète et de nous-mêmes. Ce modèle dont parle Sandrine Rousseau, un modèle des années 50, c'est celui que vous défendez avec Gabriel Attal ? Je ne sais pas si je le défends avec Gabriel Attal. En tout cas, j'espère qu'elle pourra faire valoir son droit à la paresse et sortir du périmètre médiatique. Ça nous ferait du bien. Pour autant, je suis assez d'accord et aligné avec le Premier ministre sur le fait que le modèle du travail donne l'équilibre de notre modèle social. Quand on est sur un modèle à 32% de prélèvement social, si on n'a plus d'entreprise et qu'on n'a plus de travail, ces 32% vont être réduits comme peau au chagrin parce que quand vous prenez 32% sur 100, ça fait 32. Si vous prenez 32% sur 50, ça fait 16. Et avec 16, on aide moins les gens qu'avec 32. Donc clairement, il est important pour nous que cette valeur travail, de remettre les gens dans un état d'esprit de dire qu'on peut être épanoui au travail, qu'on peut nouer des relations humaines au travail, qu'on peut créer du lien, qu'on peut se développer personnellement, qu'on peut évoluer dans sa société, dans sa vie personnelle, parce qu'on augmente son pouvoir d'achat par le travail et pas par la fainéantise. C'est des valeurs qui ont marché pendant des décennies et des siècles en France. Et je ne vois pas pourquoi, en 10 ans, on devrait complètement balayer notre histoire française, qui a montré qu'aujourd'hui, les progrès sont liés à notre développement économique et ne sont pas liés à la paresse. Alors justement, comment faire pour que le travail paye ? Déjà, c'est dans l'éducation. Déjà, si déjà dans notre modèle éducatif, on pousse plutôt les jeunes à être dans une projection par rapport à une carrière professionnelle, et une évolution professionnelle, ça sera déjà un premier niveau, donc l'éducation. Un deuxième sujet, c'est de mieux valoriser le travail, c'est-à-dire qu'il faut augmenter les salaires, il faut qu'on soit plutôt dans une logique de dire on augmente les salaires, on augmente le SMIG. Malheureusement, il y a de plus en plus de personnes qui sont au SMIG en France, on appauvrit les travailleurs. Alors justement, Gabriel Attal a annoncé son intention de dé-SMICARDiser la France. Alors, est-ce qu'il a raison et comment on peut y parvenir ? Alors, il a raison dans le fait que ce n'est pas acceptable qu'on soit au SMIG, parce qu'au SMIG, on a moins de pouvoir d'achat, parce qu'au SMIG, on n'arrive pas à sortir la tête de l'eau, parce qu'au SMIG, des fois, on gagne moins que ceux qui ne travaillent pas, et c'est une réalité en France, il faut le dire, il faut l'assumer, voilà. Et donc, c'est important qu'on arrive à dé-SMICARDiser la France. Après, quelles sont les solutions ? Les solutions, il n'y en a pas 36, c'est la capacité d'augmenter les salaires par les entreprises, et l'augmentation des salaires, elle se fait quand l'entreprise a les moyens de le faire. Donc, si on met des impôts, on réduit les salaires. Donc, quand tu as la moindre charge. Je ne parle même pas des moindre charge, je dis juste que quand déjà on augmente les impôts et qu'on augmente l'impôt mobilité, on réduit les salaires. Il faut que vos téléspectateurs comprennent bien que quand on met un impôt pour une entreprise, on baisse les salaires. C'est ça la réalité. Et quand on baisse les salaires, on baisse le pouvoir d'achat des travailleurs. Et la réalité, elle est peut-être qu'aujourd'hui, notre modèle social est à bout de souffle. Il faut peut-être prendre des recettes ou des dépenses en moins sur notre modèle social pour favoriser les travailleurs à travers des abondements, peut-être. Il y a eu des chèques pour les travailleurs, pour la mobilité, etc. Il faut peut-être mieux valoriser le travail, prenant du budget sur nos prestations sociales pour le mettre au bénéfice de nos travailleurs. Parce qu'à un moment, on n'arrivera pas à défendre le travail s'il n'est pas valorisé. Moi, je suis pour une augmentation du SMIC de 20-30%. Il n'y a pas de sujet là-dessus. Mais il faut avoir les moyens de le faire. Et pour avoir les moyens de le faire, il faut réduire les impôts, ou en tout cas ne pas les augmenter, et accompagner une baisse de prélèvement de charges sociales et de charges patronales pour que le salaire net des collaborateurs augmente. Je finirai juste par un mot. Tout le monde sait que quand on donne 1 euro à nos collaborateurs, eux, ils payent des impôts encore dessus. Il y a peut-être 80 centimes qui leur revient réellement. Ça coûte 2 euros à l'entreprise. Donc, il y a 1,20 euro qui va pour financer notre dette, pour financer nos prestations sociales, pour financer nos missions régaliennes. Et bien, à un moment, il faut peut-être qu'on revoie cet équilibre-là pour que quand on donne 2, on arrive à donner 2,2, et que le collaborateur, il touche 1,5. Et là, on augmentera le pouvoir d'achat des travailleurs. Et moi, je défends le pouvoir d'achat des travailleurs, et je ne défends pas le pouvoir d'achat des non-travailleurs. Alors, justement, je pose la question. Est-ce que vous êtes en faveur de la prime de partage de la valeur voulue par le gouvernement pour soutenir le pouvoir d'achat des Français ? Oui, oui. Tout ce qui est valeur dans l'entreprise, il faut qu'elle soit répartie de façon équitable entre les actionnaires, entre les collaborateurs et entre l'entreprise. Il ne faut juste pas oublier, dans le partage de la valeur, on ne pense jamais à l'entreprise. Mais la plupart des entreprises de notre territoire ne versent pas des dividendes et réinvestissent 100 % de leurs résultats dans l'entreprise. L'entreprise est une partie prenante. Il faut qu'elle ait une partie de la valeur si elle veut continuer à se développer et assurer sa pérennité. Les actionnaires ont besoin d'une partie de rémunération pour financer le risque qu'ils ont pris et le financement de l'entreprise. Et les collaborateurs sont aussi partie prenante, doivent récupérer une partie de cette valeur ajoutée. Donc oui, je suis favorable à la répartition de la valeur à travers les primes de participation, à travers les primes d'intéressement et à travers la prime de partage de la valeur. Donc c'est une bonne chose. En France, on a un modèle de partage qui est plutôt positif, qui est plutôt utilisé. On peut aller encore plus loin, mais pour aller plus loin, il faut qu'une valeur soit partageable. Si on n'a pas de valeur, elle ne peut pas être partagée. Pierre-Ypollutot, une enquête de l'Association pour l'emploi des cadres, l'APEC, publiée en début de semaine, montre qu'un cadre sur deux démissionnerait si on remettait en cause le télétravail. C'est un acquis définitif. On ne pourra plus reculer sur cette question ? Ça dépend vraiment des secteurs, des métiers. Il y a clairement une inéquité sur la vision du télétravail parce qu'il y a des métiers qui permettent le télétravail et il y a beaucoup de métiers qui ne permettent pas le télétravail. Sur Sophia Antipolis, le télétravail fait partie aujourd'hui d'un équilibre. Clairement, on est sur un jour, voire deux jours au maximum par semaine. C'est un équilibre aujourd'hui qui a été trouvé par les collaborateurs et les entreprises. Et qui est satisfaisant ? Quand on est un jour de télétravail par semaine, dans certains métiers, c'est un équilibre qui convient et qui participe à une évolution sociétale sans négliger l'entreprise, tout en conservant un lien social dans l'entreprise. Le full télétravail, clairement, c'est une erreur à moyen et long terme et c'est quasiment inexistant aujourd'hui. Donc, je ne dirais pas que c'est un acquis. En tout cas, dans certains secteurs, c'est devenu un usage qui fonctionne avec un équilibre. Et dans d'autres secteurs, on a quand même énormément de métiers techniques, dans la restauration, dans les métiers techniques, qui ne permettent pas de faire du télétravail. Donc, ça doit rester une option à discrétion des chefs d'entreprise, à discrétion des entreprises et à discrétion des managers. Corollaire un peu du télétravail, on parle de plus en plus de la semaine des 4 jours. Votre avis là-dessus ? Alors, la semaine des 4 jours, moi-même, j'ai mis en place la semaine des 4 jours en travaillant en plus. C'est un modèle un peu atypique, mais comme j'ai fondé la valeur travail, vous imaginez bien que j'essaie de trouver l'équilibre entre les conditions de travail et la valorisation du travail. Donc, la semaine des 4 jours, on a des retours qui sont un peu mitigés, des fois, par les collaborateurs et par les entreprises, parce qu'on ne retrouve pas de productivité. Aujourd'hui, il faut savoir que la productivité en France baisse de façon régulière depuis plusieurs années. La semaine des 4 jours a été une opportunité d'augmenter la productivité individuelle. Force est de constater que ce n'est pas le cas. Donc, il y a des dissonances sur les résultats de cette semaine de 4 jours. Je reviens sur ce que je vous ai dit tout à l'heure, c'est qu'on n'a jamais fait autant pour les collaborateurs en qualité de vie au travail, dans l'aménagement des horaires, que ce soit le télétravail, que ce soit la semaine des 4 jours. Et pour autant, les gens n'ont jamais été aussi éloignés du travail. Donc, j'ai bien peur qu'on soit dans un cercle non vertueux, que les avantages éloignent de plus en plus le travail et donc qu'on le fasse de plus en plus d'avantages pour les rapatrier, ce qui, au contraire, les éloigne. Et bientôt, on n'aura plus aucun travailleur parce qu'on aura tout fait pour valoriser autre chose que le travail. Alors, avant de terminer, la question perso. Karine Winger. Pierre Hippolito, qu'est-ce qui vous fait vous lever le matin ? La passion, la passion de mon job, la passion de mon territoire. Je suis un homme de conviction et un homme passionné. Et c'est ça qui me fait vibrer, c'est ça qui me fait vivre. Et à mon échelle, c'est changer et pouvoir agir sur mon territoire, agir dans mon entreprise, agir sur des vies de nos collaborateurs. C'est ça qui me fait vibrer, c'est ça qui me fait lever le matin. Et cette capacité d'être libre parce qu'un entrepreneur, même si on lui met quelques contraintes, il reste le plus libre des hommes. Merci beaucoup, Pierre Hippolito. Merci, Karine. Merci à tous de nous avoir suivis. Merci à Sophie Doncé et Philippe Bertini pour la réalisation de cette émission. À Christelle Benjamin pour sa préparation. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau rendez-vous de l'interview à la une. Bonne journée et bon week-end à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada